24 mars 1974, la 14ème édition de la Flèche Brabenson. Le début de la course, comme d'hab, on va voir des attaques. Mais à chaque fois, les équipes des favoris, notamment la Flandria, la Bic ou encore la Molteni, vont rouler à l'avant de ce peloton pour contrecarrer les plans des attaquants. On va arriver sur le circuit final, autour du Alsenberg, et c'est là que Freddy Martens va réaliser une grosse sélection au sein du peloton. Malheureusement pour lui, un homme va être plus fort dans ce lot des favoris. Il s'agit du vainqueur du Grand Prix E3, Herman Van Springl, de la formation Mique de Garibaldi Ludo, qui va réaliser un gros numéro en solitaire dans le final pour décrocher un deuxième succès sur la Flèche Brabenson après 1970. Et c'est donc une victoire en solitaire pour Herman Van Springl devant Franz Werbeck et Freddy Martens, qui avait pourtant réalisé le gros du travail pour faire la sélection parmi les favoris. Ciao tout le monde !